Les distributeurs et les revendeuses de pain en colère contre les promoteurs de boulangerie dans la ville de Parakou. En cause, une supposée augmentation du prix du pain qui suscite un mécontentement des consommateurs. L'arrêté de 2008 nous demande de vendre le pain en boulangerie au prix gros à 112 francs et au consommateur à 125 francs. Nous n'avons jamais respecté cette arrêté. Depuis l'année passée, tout a changé au niveau des tarés de la matière première. Le pain, c'est le gouvernement qui fiche le prix du pain. Nous n'avons pas le droit d'augmenter le prix du pain. Alors là, nous nous sommes dit que tous les promoteurs de boulangerie sont très endettés parce que nous vendons le pain à 90 francs. Et les autres prennent le reste. Vous n'avez jamais acheté le pain depuis, disons, deux ans à moins de 125 francs. Mais les autres, la marge là rentre où ? C'est chez d'autres personnes. Par rapport au prix du pain, personne n'a augmenté le prix du pain. Le décret 2008 nous demande de vendre le pain à 112 francs aux bonnes dames. Et elles, à leur tour, vont revendre à 125 francs aux consommateurs. Le prix du pain n'a pas connu une augmentation dans la ville de Paracour, selon les promoteurs de boulangerie. Aujourd'hui, nous avons dit, si nous sommes endettés, revoyons-nous et observons le prix que le gouvernement nous a autorisé. C'est ce qui crée la polémique que vous avez vu sur le terrain. Nous vendons aujourd'hui le pain aux bonnes dames à 112 francs et on leur demande de vendre à 125 francs. Mais ce qui se passe est que les bonnes dames refusent de gagner 13 francs. Elles ont l'habitude de gagner vers 5 francs et elles veulent toujours gagner vers 5 francs ou plus. Vous avez constaté en venant ici que les bonnes dames n'ont pas vendu du pain. Elles sont en mouvement de grève avec nous. Comme quoi, si nous ne vendons pas le pain à 130 francs pour qu'elles puissent vendre à 125, ça veut dire ne prennent plus le pain salé. Nous, dans notre association, nous avons dit, au moins, le désordre qu'on faisait sur le terrain, il faut qu'on annule ça et qu'on rentre maintenant dans le même système que l'État. Parce que l'État nous avait dit de vendre le pain à 112 francs. Trois acteurs interviennent dans la production et la commercialisation du pain. Et pour que finisse définitivement ce problème, un acteur doit disparaître, selon les promoteurs de boulangerie. Les livreurs, quand ils viennent prendre chez nous, à 112 francs, ils veulent aller prendre à 100 maisons. D'où, nous avons dit non. Et les livreurs ne veulent pas rester à la maison, c'est des paires de pain. C'est l'imboglio que nous avons aujourd'hui. Les bonnes dames qui sont en mouvement avec nous, on les laisse, elles restent à la maison. Et on cherche autres moyens de distribution où les livreurs restent à la maison. Personne ne veut livrer la farine ou un ingrédient à crédit à un promoteur de boulangerie. Le problème, c'est que les intermédiaires qui sont dedans, c'est ça le problème. Nous avons deux intermédiaires actuellement, les livreurs et les bonnes dames. Ce qui est sûr, un intermédiaire doit disparaître pour que le prix soit respecté. Ce que je voudrais dire à ces bonnes dames, eux, elles ne sont pas mieux placées pour changer le prix du pain. Même nous, même qui sommes les exploitants, ne sont pas mieux placées pour changer le prix du pain. La seule personne qui peut changer le prix du pain, c'est l'État. Une réforme s'impose de nouveau dans ce secteur afin que les consommateurs puissent être soulagés et par rapport à la fréquente augmentation du prix, car le pain constitue un aliment prisé dans le quotidien des Béninois.